bonjour à tous c'est blague dire et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le grand prix des états unis donc sur ce circuit qui est tout nouveau le circuit des états unis circuit d'austine c'est la première année qu'il est tout calendrier donc en 2012 donc évidemment c'est l'an dernier maintenant mais donc je vais réaliser mon premier grand prix sur ce circuit et donc on va partir pour un tour de présentation c'est lui que je connais donc plutôt moyennement j'ai pas j'ai pas beaucoup pratiqué et donc on arrive dans le premier virage très piégeux en montée virage à l'aveugle et donc peu d'adhérence évidemment et ensuite on redescend ici avec un virage en pleine accélération on va arriver dans des enchaînements relativement compliqué avec mal des virages presque à l'aveugle et ensuite une longue courbe sur la droite avec voilà encore un virage à l'aveugle ici oui j'ai failli le rater d'ailleurs je pensais plus tôt que ça et on a pas mal de voilà c'est une des spécificités du circuit des virages on voit pas trop où ils sont et où ils débouchent du coup ça rend les choses plus compliquées et on redescend maintenant vers cette grande ligne droite qui va nous amener tranquillement à la fin du secteur 2 si je me rappelle bien oui à la fin du secteur 2 donc dans cette ligne droite on atteint le limiteur et donc voilà on arrive en bout de ligne droite avec un gros freinage et un virage angle droit à gauche que j'ai raté ici d'ailleurs on réaccélère là on finit le secteur 2 on a ensuite un virage à droite assez intéressant avec un double droite même on réaccélère attention maintenant un double gauche qui n'est pas facile à négocier un petit peu en pente comme ça il faut être bien placé à la corde ensuite on a un long virage sur la droite en fait succession de petites petites courbes sur la droite qu'on peut prendre à fond quand on a les pneus chauds et qu'on est dans de bonnes conditions ensuite virage à gauche ici qui est assez difficile il faut bien réussir à prendre la corde et le dernier virage pareil bien bien garder la corde et on réaccélère et on fonce vers la ligne d'arrivée un circuit qui est très beau mais qui est également très technique donc on va voir ce que ça peut donner je me sens pas extrêmement à l'aise dessus mais ça pourrait être pire donc on va passer aux qualifications et on verra si j'arrive à aller chercher un résultat correct ou pas il faut que je marque des points donc il faut que j'aille au moins en Q3 et on verra pour la suite donc voilà ce circuit 5,5 km qui est assez exigeant pour les pneus évidemment vu les pentes et on voit au niveau du temps grand soleil pour tout le week-end avec des températures entre 27 et 28 degrés donc c'est assez chaud mais ça devrait permettre une course au moins où on sera pas dérangé par la pluie ce qui est plutôt intéressant ce qui est plutôt important donc voilà j'ai chargé mon setup alors pour ce circuit là mon setup il n'a rien de particulier c'est le setup de base réglé avec un cran vers le sec et j'ai juste allongé un petit peu les rapports pour avoir de meilleures performances en qualification donc on verra si ça me gêne pour la course ou pas en attendant je vais partir pour mon premier tour chrono et donc on va voir si tout de suite si j'arrive à être dans le rythme ou pas et donc voilà je vais commencer ce premier tour chrono c'est Hülkenberg qui a le meilleur temps pour le moment sur sa forcée india il y a 8 pilotes classés 10 pilotes classés maintenant et donc voilà on arrive à la fin du secteur 1 et j'ai pour le moment deux dixièmes d'avance sur le temps de Mark Weber donc il faut que j'arrive à tenir jusqu'au bout sur ce rythme ça va être compliqué quand même et voilà je pars en glisse ici donc c'est du temps de perdu évidemment et donc attention au secteur 2 un secteur où je perds un petit peu de temps ça vient aussi de monoplace j'ai un moteur un poil moins puissant que les écuries du haut du plateau en fait vous voyez j'atteins quand même le limiteur assez tôt j'ai quand même une boîte qui n'est pas trop trop longue parce qu'il faut quand même que ça marche pour la course et donc à la fin du secteur 2 j'ai une seconde de retard sur Mark Weber on va voir dans le secteur 3 si j'arrive à conserver cet écart Mark Weber qui a signé un très bon chrono à une 40 et une 8 c'est impressionnant comme temps déjà enfin moi ça m'impressionne du moins je sais que c'est pas énorme mais ça m'impressionne donc on va voir ce que ça peut donner maintenant voilà le dernier virage et on réaccélère alors évidemment je vais repartir pour un deuxième tour je pense avec un temporement d'une 42.9 ce qui me place en cinquième position pour le moment à une seconde une de Mark Weber et je me relance pour un second tour mais dès le virage 1 réaccélération sur le vibreur et je pars en glisse malheureusement du coup ben c'est du temps de perdu dans cette séance et donc je vais je suis passé en mélange pauvre je vais aller je vais refaire un tour tranquille et je vais me relancer pour tenter à nouveau un troisième tour chrono et donc on est pour le moment dans le tour 3 donc on est à la moitié de la séance à peu près j'imagine et j'ai pour le moment la dixième place alors que Maldonado risque de me gêner un petit peu il se resserre à la corde au moment où je veux passer alors qu'il est dans son tour de retour au stand et il me gêne je casse mon aileron avant du coup évidemment je vais rentrer tranquillement au stand et je vais devoir attendre la fin de la séance je pense pas que je vais ressortir ma dixième place a l'air plutôt correcte, elle a l'air de tenir pour le moment donc je vais voir si je peux rester au stand jusqu'à la fin c'est ce que je vais faire, ça sera toujours ça d'économiser mais évidemment si je chute trop bas dans le classement il faudra que je ressorte on verra bien alors que je vais attendre la fin de cette Q1, je suis dixième pour le moment toujours à une seconde 3 du meilleur temps de Jenson Button en une 40 et une 6 et la séance qui va s'achever ainsi et alors ce qui va être assez étonnant c'est au niveau des éliminés on retrouve Verne au 18ème rang Sergio Perez 19ème ça c'est une mauvaise surprise Diresta 20ème c'est pas très bon non plus Massa 21ème ça c'est vraiment étonnant Senna 22ème Kartikian 23ème et Pik 24ème donc c'est d'ailleurs Cormi, Kartikian et Pik c'est plutôt des surprises pour les autres bon Verne c'est pas extrêmement étonnant mais pour les autres on s'attendait pas à les trouver là c'est assez surprenant qu'ils aient pas réussi une meilleure performance ici bon évidemment c'était pas des prétendants au championnat du monde mais c'est toujours inquiétant de voir des voitures de ce niveau à cet endroit de la grille donc on verra si en Q2 les pilotes Marussia et Caterham ainsi que HRT qui ont réussi à passer s'ils arrivent à aller plus loin ça serait énorme un pilote d'une de ses écuries en Q3 qui sait on verra bien donc je vais laisser passer quelques minutes et je vais sortir évidemment en pneu option pour aller signer un chrono le plus vite possible et mettre toutes les chances de mon côté et donc voilà c'est parti et je vais donc franchir la ligne et commencer ce tour alors que pour le moment Maldonado a le meilleur temps mais ça va tomber évidemment ça attend à 1.44 et je sors large déjà dans le premier virage donc j'ai des buts pas très bien ce tour alors que Weber signe le meilleur temps à 1.49 1.40.9 pardon donc c'est une grosse amélioration déjà 7 dixième de mieux que à la séance précédente je suis 3 dixième derrière le temps de l'Australien pour le moment et là je fais des erreurs du coup c'est encore du temps de perdu alors que Glock est pour le moment dixième on n'a pas l'habitude de ça donc on verra je suis dans le secteur 2 maintenant grosse ligne droite c'est vrai que le fait que les pilotes les pilotes de fond de grille soient passés en Q2 ça pourrait m'aider à passer en Q3 sans problème c'est plutôt positif finalement et donc voilà à la fin du deuxième secteur j'ai deux dixièmes de retard sur Ricardo donc voilà les tanks qui commencent à se figer un petit peu et donc on va voir ce que ça donne à la fin de ce tour c'était pas un très bon tour j'ai commis pas mal d'erreurs donc ça risque de pas être très bon et donc voilà je vais aller couper la ligne avec un temps d'une 42.4 ce qui est 4 dixièmes derrière Ricardo pour le moment qui a signé un temps d'une 42.0.32 du coup il va falloir que j'améliore là je pars un petit peu en glisse déjà dans le premier virage il faut vraiment que je me concentre et que j'arrive à à faire de mon chrono la Q3 je peux y accéder il faut juste que je me concentre et que ça serait ballot de la rater pour quelques erreurs pour le moment dans le secteur 1 ça se passe un petit peu mieux un dixième de mieux pour moi et je suis juste derrière Ricardo pour le moment et donc voilà on est reparti dans cette ligne droite à nouveau et là faut vraiment que je donne toute la puissance du moteur VTL une 40.8 ça améliore j'espère vraiment que ma boîte vaudra le coup pour la course et au niveau du deuxième pointage je suis 3 dixièmes devant Ricardo pour le moment alors maintenant faut que je tienne faut que je fasse un secteur 3 excellent et donc on verra bien pour l'instant ça se passe pas trop mal j'essaye de passer ça à fond je suis obligé de relâcher un petit peu parce que j'étais un peu trop à l'extérieur donc on va arriver dans le dernier virage faut pas hésiter à aller chercher un petit peu le vibreur à l'intérieur c'est vrai que des fois ça permet de bien le passer et donc je fonce vers la ligne et ça sera le troisième temps excellent chrono excellent secteur 3 d'ailleurs puisque je suis seulement à 3 dixièmes de Sébastien Vettel ce qui est plutôt positif donc très content de mon temps ça va me permettre de passer en Q3 et c'est de bonne augure d'ailleurs pour la Q3 ça devrait me permettre logiquement d'aller chercher une place dans les cinq premiers ça serait vraiment excellent j'ai besoin de ça donc on verra bien si ça tient le coup ou pas enfin évidemment ça devrait tenir le coup jusqu'à la fin de la séance on est plus très loin d'ailleurs de la fin de la séance maintenant et on verra bien 4 minutes voilà et donc pas de mouvement au niveau du classement Vettel qui remporte cette séance je suis troisième mon coéquipier est dixième et donc dans les éliminés on retrouve Ricardo onzième Raikkonen douzième ça c'est une surprise là on est habitué à le voir un petit peu plus haut que ça c'est ça quand même le finlandais et il devance tout juste Kovalainen donc deux finlandais qui se suivront sur la grille ça c'est pas arrivé depuis longtemps Maldonado est quatorzième Delarosa quinzième Glock seizième et Petrov dix-septième donc excellente performance de Kovalainen sur sa quaterra mais en plus on sait qu'il est très bon au départ donc il a peut-être un coup à jouer sur ce grand prix d'Amérique grand prix des Etats-Unis pardon et on passe à la Q3 donc donc je vais passer je vais laisser passer une minute laisser sortir les autres voitures en fait et après je j'irai tenter ma chance pour cette Q3 je pars avec un train de pneus neuf évidemment puisque ça sera mon train de pneus pour la course donc voilà c'est parti et là c'est maintenant qu'il faut tout donner pour aller chercher la meilleure place possible j'aimerais bien être sur les deux premières lignes entre la première et la quatrième place ça serait parfait à Abu Dhabi c'est ma souris la quatrième place j'ai réussi à aller chercher une victoire un podium ça serait vraiment bénéfique ici et je pense que c'est envisageable donc à voir et donc je vais commencer ce premier tour de qualification de cette troisième séance le premier virage ça passe pas trop mal plutôt bien même donc je réaccélère et je descends vers l'enchaînement et là par contre ça se passe nettement moins bien je sors un petit peu trop à l'extérieur du coup je suis un petit peu au large ici 21.6 pour le premier secteur c'est pas exceptionnel on a vu que je ne me calais pas dans les meilleures trajectoires et donc c'est c'est vrai que les temps se sont quand même améliorés pour cette Q3 avec 1.40.5 le temps de button immédiatement battu par Alonso sur sa Ferrari avec un temps d'une 40.567 et je vais finir le secteur 2 je suis pour le moment 8 dixième derrière le temps d'Alonso évidemment avec ce tour où j'ai commis quelques erreurs attention au secteur 3 maintenant et donc voilà je suis parti en glisse à la sortie de ce virage donc je vais repasser en mélange pauvre pour la fin du tour et ben on verra donc voilà j'ai commencé mon deuxième tour j'ai pour le moins le dixième temps évidemment avec un temps d'une 42.6 alors que voilà à la fin du secteur 1 on voit la très nette amélioration 3 dixième de mieux qu'Alonso donc c'est plutôt une bonne nouvelle il reste 4 minutes dans cette séance faut que j'arrive à tenir cette avance ça serait très très bien mais comme vous le savez le secteur 2 il n'est pas trop favorable alors que Hamilton signe un nouveau meilleur tour à une 40.544 c'est assez serré hein c'est vraiment serré à l'avant et donc voilà je vais arriver dans la fin de ce secteur 2 1 dixième presque 2 derrière Hamilton c'est pas trop mal hein faut que je me batte dans le secteur 3 pour rien perdre voilà attention à pas déraper hein pas refaire la même erreur là je vais essayer de passer tout en accélération et donc voilà attention au dernier virage à pas le rater non plus c'est pas le moment puisque je ferai pas de troisième tour de toute façon je suis déjà en manque de carburant et ça sera un temps d'une 40.940 c'est la quatrième place excellente performance je vais rentrer au stand j'ai 3 dixièmes d'avance euh non 2 dixièmes d'avance sur le cinquième qui est mon coéquipier Michael Schumacher qui prouve que la Mercedes marche bien sur ce circuit et donc j'espère que j'arriverai à à concrétiser cette belle performance de Calife en course hein on va voir si ça tient jusqu'à la fin mais normalement il devrait pas y avoir de problème puisqu'on est plus très loin de l'arrivée même si tous les pilotes sont partis en piste ça m'étonnerait qu'ils améliorent beaucoup maintenant et donc on va attendre sagement la fin de la séance dans ce garage en tout cas je suis content hein pour un circuit que je connais pas vraiment c'est plutôt positif comme début et donc voilà Lewis Hamilton qui prend la pole position devant Fernando Alonso 23 millième de seconde seulement et Button est troisième à 40 millième je vous avais dit que c'était très très serré à l'avant les McLaren qui ont fait une grosse performance après leur leur performance moyenne au dernier grand prix ben Fernando Alonso lui s'est intercalé entre les deux et donc c'est plutôt pas mal et les McLaren qui auront un coeur de se rattraper au niveau du du classement des constructeurs je suis pour ma part quatrième devant mon coéquipier Michael Schumacher qui lui aussi se rattrape de son grand prix d'Abu Dabi raté Romain Grosjean est sixième ça c'est pas mal hein on le retrouve un petit peu aux avant-postes le français et Kobayashi a pris la 7ème place sur sa sober les deux Red Bulls sont seulement 8ème et 9ème Weber devant 100 Vettel donc là c'est pas très bon il va falloir qu'elle remonte en course parce que sinon ça va pas être top peut-être qu'elles ont un setup qui est plus adapté à la course et Hülkenberg a pris la 10ème place donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine course allez c'est très bientôt pour la prochaine chance et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pour la prochaine fois je vous remercie de venir à la prochaine fois et je vous remercie de votre côté je vous remercie de la prochaine fois